... Bonjour, enchantée. Je suis experte textile. Je suis créateur de contenu sur la thématique du vêtement masculin. Je crée un média dédié à la mode et co-responsable. Je suis en charge du développement durable. Moi je suis social media manager. Je suis chef de produit. Je ne m'étais jamais baladé dans un chandelin. J'ai trouvé que cette journée était très enrichissante. Elle nous a permis d'identifier les différents savoir-faire et enjeux de la filière à deux étapes clés pour avoir une vision globale du champ au tissu. La première visite m'a enthousiasmée. Ce que je trouve intéressant par rapport à la culture du lint, c'est que c'est une culture de passion. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on peut voir à la fois le produit brut, c'est-à-dire les plantes dans les champs, jusqu'au produit fini et donc toutes les étapes de la transformation. C'est une filière qui est complètement intégrée. Nous, on est assez friands de ce genre de choses parce qu'on travaille principalement avec des produits locaux. Ce n'est pas ma première journée du lint. C'est au moins la troisième fois que je viens. Et à chaque fois, pour moi, c'est vraiment un enchantement. Et à chaque fois, j'apprends des choses. C'est hyper impressionné, hyper impressionné par toutes les étapes, déjà de la culture du lin jusqu'au filage. Cette journée, elle était incroyable. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire autant de choses avec le lin. Le lin et le champ sont pour moi deux matières d'avenir répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux, mais aussi synonyme de la revitalisation et préservation d'un savoir-faire unique européen. Franchement, j'ai trouvé ma journée.